Quelle est votre position personnelle par rapport à l'euro ? Vous trouvez que c'est catastrophique ou il y a quand même des avantages ? Qu'en pensez-vous ? Les avantages, en fait, ce n'est pas grand-chose. Il y a un avantage pour les gens qui ont assez d'argent pour voyager d'un pays à l'autre. En fait, c'est une toute petite minorité des Français ou des Belges, j'imagine, qui voyagent. Ça leur permet de ne pas avoir, de pouvoir continuer avec la même monnaie nationale, d'acheter en Italie. Les jeunes aiment bien aller d'un pays à l'autre, ne pas changer la monnaie, etc. Oui, voilà, ça arrive. Ça, c'est l'avantage. C'est un avantage quand même limité parce que quand vous allez en Angleterre, vous voyez que vous mettez votre carte bleue dans un distributeur et vous retirez des livres sterling. Donc, il n'y a plus aucune complexité à changer de l'argent. C'est un avantage limité. Ça coûte souvent de l'argent. Quand on retire des livres au Royaume-Uni, l'argent qu'on retire est moins que le taux de change officiel. Les banques prennent des commissions, etc. Il y a des frais. On perd un peu de l'argent. Tout à fait, c'est juste. Après, c'est des sommes relativement limitées. Je crois que sur les cartes bleues, c'est relativement limité. Mais c'est un avantage qui doit profiter à 10 % de la population, pas tellement plus. On voit bien d'ailleurs que le Royaume-Uni a beau avoir une monnaie différente, ils n'ont aucun problème pour avoir du tourisme. On a plutôt un excès de tourisme en France en général, hors période de Covid, que pas assez de tourisme. Il y a beaucoup qui viennent des États-Unis et de Chine, etc. hors Europe. Donc, ça ne change pas grand-chose. Exactement. Donc, ça, c'est l'avantage. Par contre, l'inconvénient, c'est que l'euro a tendance à détruire l'économie. Alors, comment détruit-il l'économie, en fait, l'euro ? Alors, je vais essayer de l'expliquer, c'est le problème de la compétitivité. Je pense qu'en Belgique comme en France, on parle tout le temps de compétitivité. Il y a une obsession par les économistes. Et pourquoi cette obsession de la compétitivité ? C'est à cause de l'euro. Ça dit quoi ? Ça dit qu'en fait, si un pays n'est pas compétitif, les entreprises vont partir de ce pays pour aller vers des pays compétitifs d'Europe. D'autant plus qu'on a la même monnaie, donc il n'y a aucun frottement possible entre les deux. Même monnaie, libre-échange, pas de frontières, donc il n'y a aucun frottement. Et donc, les entreprises ont plutôt tendance à partir. Notamment vers la Slovaquie, vers l'Allemagne, vers d'autres pays. Alors, que se passe-t-il pour les pays du Sud ? L'euro n'est pas du tout adapté aux pays du Sud, en fait, de l'Europe. Il est adapté à l'Allemagne et aux pays du Nord, qui sont les plus proches en termes de culture, avec l'Allemagne, de culture économique. Qu'est-ce qui s'est passé dans la crise de l'euro ? Ça nous enseigne, on aura beaucoup pour l'avenir. C'est qu'en fait, dans les pays du Sud comme l'Espagne, l'Italie, le Portugal, c'était le travail que j'avais fait notamment avant d'écrire le bouquin avec Jacques Sapir, c'est que ces pays ont vu leur productivité augmenter beaucoup moins vite qu'en Allemagne et d'ailleurs qu'en France. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Leurs produits sont devenus mécaniquement plus chers que les produits allemands. Et donc, leur industrie, en fait, ils sont complètement désindustrialisés. Puisque leur pays était trop cher, les investisseurs allaient ailleurs pour produire ou les entreprises délocalisaient leur production. Voilà comment on a eu une crise de l'euro en 2010, 2013, 2014, parce que ces pays avaient vu leur industrie s'effondrer comme l'industrie est la clé de la prospérité d'un pays. C'était un problème majeur. C'est-à-dire que le pays était trop cher pour ces pays-là ? Trop cher parce qu'en fait, ils ont une productivité qui ne suit pas la productivité de l'Allemagne, ce qui pose un problème. Donc, avant, que se passait-il ? Un pays comme l'Italie pouvait avoir de fortes baisses d'évaluation de sa monnaie, ce qui permettait de récupérer ces gains de productivité qui n'étaient pas faits comme en Allemagne. Par exemple, je me rappelle, en 1993 ou 1994, il y a eu une dévaluation, suite à la sortie de la livre Sterling du système monétaire européen, il y a eu une dévaluation de la lire italienne qui est divisée par deux par rapport à Deutsche Mark. Pourtant, il y a eu finalement relativement peu d'inflation, mais ça a permis surtout à l'Italie de récupérer de tous ces déséquilibres économiques qu'elle avait avec l'Allemagne. C'est un mécanisme d'ajustement qui est complètement normal. D'ailleurs, rappelons que le Deutsche Mark est la monnaie la plus forte du monde avec le franc suisse, donc c'est une position extrême d'essayer de s'aligner sur cette monnaie-là. Pour la France, ce n'est pas le même sujet, parce que la France a des gains de productivité légèrement supérieurs à l'Allemagne au niveau de son industrie, donc ce n'est pas par là que ça pêche. Par contre, il y a une deuxième chose dans l'équation, ce sont les salaires. Or, les salaires ont augmenté beaucoup plus vite en France qu'en Allemagne, ce qui fait que finalement, la compétitivité a été baissée et les produits français étaient devenus plus chers à cause des hausses de salaires. Et donc, on a eu une désindustrialisation très forte qui a été liée à l'euro, mais plus au problème des salaires. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on ne peut pas faire comme l'Allemagne, cette stratégie d'avoir compressé les salaires. Pourquoi on ne peut pas le faire ? Parce qu'en fait, ce qui a tiré la croissance, quand vous regardez les ventes de détails, c'est-à-dire la consommation dans l'Union européenne depuis 15 ans, ce sont essentiellement le Royaume-Uni et la France qui ont à la fois une démographie positive et des salaires en hausse. Et sans la France et le Royaume-Uni, le reste de l'Union européenne n'aurait pas eu de consommation, n'aurait eu un problème de croissance absolument très forte. Donc, c'est ça qui a fait qu'il y a une désindustrialisation en France et on ne peut pas copier la stratégie de l'Allemagne puisque sinon, la consommation et la croissance en Europe s'effondreraient. C'est-à-dire qu'il y a une monnaie unique, mais une productivité différente entre les peuples, entre les peuples du Nord et d'Europe du Sud, qui créent un déséquilibre. Je crois que certains économistes appellent ça la zone économique optimum. Voilà. Productivité et salaire, c'est les deux équations. Productivité et salaire. D'ailleurs, quand l'Italie et l'Espagne ont eu des gros problèmes économiques avec la crise de l'euro, ils avaient des déficits, et la Grèce, n'en parlons pas, ils avaient des déficits commerciaux de 8% du PIB, si vous voulez. C'est parce qu'ils n'arrivaient plus du tout à exporter. Et comment ça s'est fait ? Puisqu'on n'arrive pas à le faire par le taux de change, c'est les salaires qui ont été dévalués, donc de 25% en Grèce, de 20% en Espagne et d'une dizaine de pourcents en Italie. C'est par la baisse des salaires, donc on a compensé ce problème de compétitivité. Sachant que la baisse des salaires a un autre problème, parce que premièrement, évidemment, ça appauvrit les gens au lieu de les enrichir. Et en plus de ça, ça a des effets de second tour, c'est que ça va abîmer l'économie et les entreprises, puisqu'il n'y a plus assez d'argent pour consommer. Vous avez parlé de l'avantage de l'euro pour ceux qui voyageaient à l'intérieur de l'azote d'euro. Est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres avantages, comme par exemple les incertitudes sur les taux de change ? Par exemple, on peut avoir, si on a différentes monnaies, par exemple, 100 francs français peut valoir X de Tchmark et puis ça peut valoir Y de Tchmark, etc. Donc là, il y a une faiblesse du risque du taux de change. Il y a aussi peut-être une augmentation de la concurrence, vu que tous les prix sont en euro. On peut comparer les prix, etc. Donc, ça pousse peut-être les entreprises à baisser les prix. Je parle aussi, surtout, on parle surtout comme avantage de l'euro du taux d'emprunt. C'est-à-dire, les pays d'Europe ont emprunté à des taux très faibles et que c'était un gros avantage et que s'ils avaient gardé leur monnaie, ils auraient eu des taux plus élevés, etc. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Est-ce qu'il y a quand même des avantages ? Alors, oui, sur les deux choses. Donc, sur les taux, je vais vous répondre d'abord sur les taux. Effectivement, des pays comme la Grèce auraient eu des taux plus élevés si jamais ils étaient restés dans l'euro. Mais ceci dit, ces taux plus élevés n'auront servi à pas grand-chose à part s'endetter pour spéculer sur l'immobilier, notamment en Grèce. Et donc, ça n'a pas créé de richesse. C'est taux plus élevé. Puisque avant qu'ils rentrent dans l'euro, la Grèce avait beaucoup plus de croissance qu'après être rentrée dans l'euro. C'est le cas aussi pour l'Espagne, pour l'Italie. Pour vous dire, l'Italie, même hors crise du Covid, a eu zéro croissance entre 2000 et mars 2000 et mars 2020. En 20 ans, zéro croissance. Donc, une baisse même de la richesse par habitant puisque la population a un peu augmenté. Et donc, une baisse de la richesse par habitant. Il y avait le deuxième sujet, c'était… Ah oui, c'était les prix. La concurrence et les prix. Effectivement, vous avez raison, pour les entreprises multinationales, et d'ailleurs, c'est le but de l'euro, ça leur permet d'exporter dans tous les pays d'Europe sans trop se poser de questions puisque les prix sont théoriquement les mêmes, puisque les monnaies sont les mêmes. Donc, ça pose effectivement moins de problèmes aux multinationales. Après, l'économie ne se fait pas par les multinationales et puis ça a créé beaucoup d'effets pervers. C'est qu'en fait, ça a permis… C'est pour ça qu'on a eu beaucoup de problèmes de cartels au niveau de l'Europe. Il y a peu d'entreprises européennes dans certains domaines et ces entreprises ont profité… Si les taux de change bougeaient, si vous voulez, avec des entreprises françaises dont les prix sont exprimés en France, des entreprises allemandes en Deutschmark, les entreprises italiennes en lire, c'est très compliqué de constituer un cartel avec un prix final. Et puis, il faut les réajuster au fur et à mesure où le taux de change bouge… Les cartels, ce n'est pas interdit par les lois de la concurrence, etc. ? C'est interdit, mais il y en a pas mal de cartels. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup d'amendes de l'Union européenne, là-dessus, elle a été vigilante en disant qu'il y avait des cartels. Mais il faut encore les prendre l'amende dans le sac, c'est-à-dire qu'il faut encore qu'il y ait des preuves pour montrer qu'il faut trouver les preuves et il faut trouver qu'ils alignent leurs prix et qu'il y a volonté de nuire. C'est-à-dire l'euro a favorisé les cartels en Europe ? Alors, l'euro a favorisé effectivement le fait d'aligner les prix et donc les cartels. Et puis, il y a un autre effet un peu plus compliqué, là. C'est le libre-échange de l'Union européenne qui a fait qu'en fait, on se battait sur un marché mondial. Donc, on a laissé d'immenses oligopoles se constituer dans différents secteurs. En France, c'est par exemple dans la banque, on a quatre ou quatre banques ou cinq banques françaises. On a un oligopole avec, où il n'y a plus de concurrence et la concurrence ne joue plus pour les consommateurs. Les prix sont alignés. Excusez-moi, il faut expliquer un petit peu l'oligopole pour ceux qui nous écoutent. L'oligopole, c'est effectivement quand on a trois ou quatre entreprises, en fait, les entreprises s'entendent. C'est quasiment un monopole, elles s'entendent et sur les prix, naturellement, il n'y a plus de concurrence qui se fait par les prix. Il faut avoir plus de quatre entreprises pour eux. Il peut y avoir des oligopoles avec de la concurrence, par exemple, trois, quatre gros acteurs qui se concurrencent entre eux. Un oligopole, ce n'est pas forcément un cartel, non ? Ils ont tendance à ne pas trop se concurrencer quand ils sont trois ou quatre. Dans la pratique, c'est ce qu'on voit. Ils ont tendance plutôt à augmenter leur taux de profit, ce qui est le but quand même ultime des entreprises, c'est d'avoir un taux de profit élevé pour leur survie et pour leurs investissements. Et donc, elles s'entendent naturellement pour leur profit. Il faut plutôt, par expérience, qu'on ait six, sept entreprises au minimum. Or, à cause de la mondialisation, on a voulu créer des champions nationaux, voire des champions européens. Et on a appauvri, en fait, le tissu industriel et le nombre d'entreprises. Et donc, on a eu des monopoles, ce qui fait que, finalement, on n'a pas vraiment eu de baisse de prix et de concurrence qui a joué positivement. La concurrence trop forte n'est pas bonne, quoi, en fait. Il faut un certain niveau de concurrence, mais il ne faut pas une concurrence totalement excessive. Merci. – Sous-titrage FR 2021